département de Dakar. Ces élections revêtent un enjeu crucial pour l'avenir de notre pays. Il y a une dizaine d'années, nous avons, dans la douleur, entamé une marche patriotique avec la naissance de Pastef les Patriotes sous la direction du président Ousmane Songo. La victoire éclatante du président Basseur Diomay Fay dès le premier tour de la présidentielle 2024 ne signifie pas la fin de la marche. En effet, notre action politique n'avait pas pour finalité d'élire un homme, mais de transformer radicalement le Sénégal. Refonder les institutions et assurer à chaque Sénégalais le bien-être économique et social, ce qui passe par une majorité confortable à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi les élections législatives du 17 novembre 2024 constituent une étape hautement importante de notre marche patriotique qui va se poursuivre jusqu'au redressement total du Sénégal. Il s'agit de donner au président Basseur Diomay Fay et au premier ministre Ousmane Songo les moyens de conduire les réformes politiques, économiques et sociales pour lesquelles le peuple sénégalais a opté sans équivoque pour le changement. Chers frères et sœurs patriotes, chers alliés, chers concitoyens du département de Dakar, j'invite chacune et chacun d'entre vous à rester mobilisés tout au long de la campagne électorale. Mains dans la main, parcourons chaque quartier et chaque ruelle de la capitale. visitons chaque maison, chaque marché, chaque atelier, chaque terrain de jeu. Allons à la rencontre des Dakarois et Dakaroises, où qu'ils se trouvent pour partager avec eux le projet qu'ils ont tant soutenu. De jour comme de nuit, occupons le terrain. Aucune parcelle de terrain ne doit être cédée à ceux qui ont été sanctionnés pour avoir pillé le Sénégal et qui cherchent à faire de l'Assemblée un refuge pour échapper à la reddition des comptes. Aucun espace ne doit être laissé aux revanchards qui n'ont que l'insulte à la bouche comme programme de campagne. C'est à ce prix que nous allons conquérir une majorité parlementaire permettant au président de la République et aux premiers ministres de mettre en oeuvre le projet Sénégal 2050. Mes chers frères et sœurs patriotes, chers amis, Dakar a déjà choisi notre camp qui est celui du changement et de la vérité. Cela ne fait aucun doute, Inch'Allah. Donc, nous ne cherchons pas seulement la victoire dans la capitale, nous sommes à la quête d'un plébiscite à Dakar pour rendre plus éclatant le triomphe inévitable de PASTEF, les patriotes, au soir du 17 novembre 2024. Vive le président Ousmane Sonkhov, vive le premier ministre Ousmane Sonkhov, vive la leste PASTEF, les patriotes, vive la leste PASTEF du département de Dakar, à sa tête le grand et l'inévitable Boron Bakaro à Basse-Far. Merci beaucoup de votre attention. As-salamu alaykou rafatoullah, Mbokie m'a dit qu'on connaît ce Turek Sassante. Ils vont savoir que la campagne a été faite depuis longtemps. Mais nous savons ce qu'on a dit avant. Nous avons donc n'en a pas de parcelles qui ont été faite. J'ai lancé appel à tous les Sénégalaises et à toutes les Sénégalaises. Ils ont fait attention à ce qu'on a dit et à ce qu'on a dit. Quand on a dit que tout le monde de Dakar, je veux sensibiliser les choses. nous avons beaucoup souffert nous avons enduré aussi pendant 10 ans sans rétile nous sommes au pouvoir on ne peut pas accepter aussi nous sommes toujours dans ce genre de difficulté mais nous devons nous parler nous savons que beaucoup de gens ne sont pas en eux c'est impossible je sais que à partir d'aujourd'hui c'est le seul leitmotiv et sa seule endurance c'est ce qu'on a fait dans cette élection en amener sur le terrain la violence nous sommes nous devons nous parler nous devons répondre nous devons répondre à ces gens parce que nous savons que dans notre liste Barthélémy Diaz c'est Mère Bakar je ne veux pas dire tout ça je préfère dire les choses telles qu'elles sont nous ne devons nous parler nous ne sommes pas nous savons nous ne nous savons pas nous ne devons pas et nous avons traversé pendant ces 10 ans nous avons dit il ne nous a pas de bien il n'y a pas de question mais je dis toujours, nous ne répondons pas la violence par la violence nous ne nous répondons pas 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 donc par conséquent, je dois dire le plus que nous faisons nous nous conçoit très vigilants nous savons que la plupart des actions dont nous nous posons nous savons que nous nous posons la victoire sera extraordinaire ce sera écrancant sans jeter une mesure merci beaucoup, monsieur le maire Djamil Sané, monsieur le coordonnateur de la campagne départementale après ce discours de haute facture monsieur cher Fadna Diop vous avez un gros défi monsieur Jameil Sané